Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui dans cette magnifique vidéo pour parler de l'analyse du nouveau champion de League of Legends parce qu'apparemment il y en a 14 milliards en Riot, on a rien à foutre, ils en ont plus rien à foutre, ils sortent les champions toutes les deux semaines, ça y est, tac tac tac, on en a 14 en stock et aujourd'hui s'il s'agit de Renata Glask, les compétences avaient déjà leaké hier, sachez-le, c'est juste que moi je me disais, bon, j'allais pas non plus record une vidéo avec juste le descriptif des compétences et basiquement le splash art de notre amie Renata, parce que bon, c'est pas comme, enfin, elle est sympa, elle est vachement stylée, design incroyable, je dis rien, vraiment, les sapes, rien à dire, 10 sur 10, la petite main bionique 10 sur 10, le masque FFP2, FFP3 même, on l'appelle, c'est les gens qui sont autour de toi contre le Covid, enfin, c'est incroyable et on ne parle pas non plus de son magnifique appareil disposant de ses petites compétences poisoniques, on va l'appeler, on va l'appeler en fait, on ne sait pas, peut-être que c'est à son bras du coup, aucune idée, il est très très haut en tout cas, bref, du coup, personnage extrêmement stylé mais, généralement, ce qui va faire jaser, c'est ce personnage, ce n'est pas son look, mesdames et messieurs, ça va être ses compétences, sachez que si vous ne vous êtes pas fait spoiler, vous n'êtes pas prêt, voilà, c'est simple, vous n'êtes juste pas prêt et je vais vous demander, comme à chaque fois qu'un champion sort dans League of Legends de ces derniers temps, de respirer un grand coup à chaque fois que vous entendez mon descriptif des compétences et de vraiment prendre un sac dans lequel vous allez essayer de respirer ou un truc comme ça pour vous calmer, pour vous relaxer en attendant que je vous explique des choses parce que c'est vrai que lorsque vous allez entendre la description des compétences il y a peut-être des moments où vous allez avoir envie d'avoir des pulsions suicidaires mais, sachez-le, tout est sous contrôle avec Riot Games, bien évidemment, quand est-ce que ça s'est mal passé ? du coup, voilà, Renata Glask, du coup, personnage un petit peu sous le thème Chemtech, un peu zone, tout ça ouais, le progrès, ouais, voilà, qui rappelle un peu le Drake Chemtech, bon, c'est vrai que le Drake Chemtech, pour le coup, c'était une erreur de Riot Games bon, ça arrive, ils en font des fois, voilà, ils suppriment le Drake, bon, ça arrive c'était bien avant, mais on s'est dit que ce serait encore mieux si on enlevait le Drake, maintenant, on a un champion et vous allez voir qu'il va faire des trucs qui vont rappeler un petit peu ce Drake, quand même, voilà, c'est assez intéressant donc on va voir, du coup, Renata Glask a l'air, selon les compétences d'être un support mais je ne serais pas surpris de l'avoir sur quelques solo lanes en tant que neutraliseur voilà, c'est basiquement ça, ce à quoi je pense, donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer donc du coup, derrière, on commence avec le passif, qui est pression donc les attaques de Renata marquent ses ennemis et infligent des dégâts supplémentaires et les dégâts infligés par les alliés de Renata consomment la marque et infligent des dégâts supplémentaires c'est un Imperial Mandate, je vais voir si vous entendez le son parfait on entend un petit ? oui, voilà, c'est ça, attendez, on va voir le son design ok, très discret la marque, mais voilà en fait, ce que je n'aime pas trop sur ce passif, c'est regardez-moi regardez-moi, genre l'effet, quoi, qu'il y a bon déjà, c'est flamme.gif c'est littéralement flamme.gif mais en plus, c'est vraiment pas très visible, en fait, pour une compétence qui ressemble à un Mandate un Mandat impérial bon, voilà en fait, c'est vrai que comme passif, ça n'a pas l'air extrêmement inspiré mais j'ai envie de dire, les gars, designez des passifs et vous allez voir que essayez de designer et de créer des passifs, vous allez voir que c'est chiant à la longue parce que, en fait, ce que je vois, en fait ce qui doit se passer avec Riot, c'est qu'ils doivent avoir genre, les ils doivent avoir, dans les kits de Sœurs des Champions les idées pour, genre, les 4 les 4 Sœurs principaux ou alors, genre, à la limite, genre l'ulti et un spell, basiquement qui décident de foutre ensemble mais derrière, il faut qu'ils remplissent un peu avec d'autres trucs et souvent, le passif, c'est pas le le cible de Sœurs qu'ils ont qu'ils ont l'habitude de designer et de trouver en premier sauf pour certains personnages je me doute bien que, genre, Samira, ça devait être, genre, le le truc qu'ils ont designé en premier sur le perso, mais en tout cas, là, on voit que c'était pas clairement, genre, ils ont pas basé le design du perso sur ça, on est vraiment sur un passif, bon, on a foutu le passif d'un objet mythique, comme ça, bon on sait que c'est plus ou moins équilibré on sait que ça va faire le job on sait que ça va être un personnage qui va bon, globalement, servir se servir à son passif pour faire des... pour Arras, bon, basiquement pour agresser les gens dans la lane pour gagner de l'argent est-ce que c'est son auto-attaque, ça ? ou est-ce que c'est... si son auto-attaque, ça fait quand même une grosse portée on verra un petit peu comment ça se passe mais ça fait quand même une grosse portée pour un personnage comme ça faudra voir un petit peu comment tout ceci qui se goupille, mais c'est vrai que ça m'a l'air d'être... ouais si ça se trouve, c'est juste un spell mais je crois vraiment que c'est une auto-attaque et si elle peut auto-attaque de derrière Jinx, ça va... ouais la portée est assez grande quand même donc faudra faire gaffe avec ce genre de truc mais c'est un truc qui peut être baissé assez rapidement donc faudra... enfin... ils font tout le temps ça, Riot, par exemple là, ils ont... là, le 12.2 là, le patch qui est actuellement le patch live sur lequel pendant le temps où j'enregistre cette vidéo ils ont baissé la portée d'auto-attaque de Janna qui était un autre support donc c'est pour montrer que voilà il y a aussi des moments où ils peuvent revenir en arrière sur des choix de design notamment au niveau de la portée d'auto-attaque ce qui est un truc qui est assez facile à changer et qui pour le coup peut avoir un gros impact sur la gestion de line d'un personnage donc c'est intéressant à voir bref, tu spell la poignée de Meng Grenade à glasque tire un projectile depuis son bras robotique et immobilise le premier ennemi touché le premier ennemi touché le premier ennemi touché elle peut réactiver la compétence pour projeter l'ennemi dans une direction ciblée ce qui blessera les ennemis touchés et les étourdira si la cible projetée est un champion ok donc c'est assez intéressant ok c'est assez intéressant parce que c'est le genre de spell où je me dis alors c'est marrant je vois comment vous voulez l'utiliser avec la vidéo de reveal de Renata mais je pense que ça va souvent être un spell qui va pas du tout être utilisé de la même manière que ce que vous pensez Ritogames en fait moi déjà quand j'ai vu ce spell je me suis dit bon c'est le E de Swain mais un peu différent c'est à dire que la griffe de Swain c'est un projectile qui arrive qui fait des dégâts à l'aller et au retour sauf que le retour il s'arrête au premier ennemi touché et derrière si c'est un champion tu peux le ramener vers toi grâce à ton passif vas-y bon et gagner une petite merde un petit oiseau là pour le coup pour ce qui est de Renata c'est un projectile qui s'arrête au premier ennemi touché donc c'est pas un spell qui va être utilisé pour clear la vague de sbire par exemple mais par contre on a la capacité de pouvoir choisir dans quelle direction est-ce qu'on amène le champion et Ritogames a l'air de vouloir dire regardez vous allez pouvoir immobiliser un champion ennemi mais par contre vous pourrez le balancer sur ses potes en fait et du coup derrière si tu le balances sur ses potes et bien les potes vont être stun aussi ce qui est assez intéressant du coup c'est vrai que déjà il faut voir la différence c'est immobiliser le premier ennemi touché mais ça va les étourdir les cibles suivantes si la scelle est un champion donc je suppose que c'est censé être utilisé sur le support qui va ensuite être projeté sur le carry parce que si le carry est immobilisé il peut toujours taper avec ses auto-attaques c'est le principe de l'immobilisation c'est que juste tu peux pas bouger il n'y a pas de derrière oui en fait le genre je suis immobilisé mais en fait je suis stun non ça c'était un mieux mais maintenant c'est plus le cas maintenant c'est vraiment tu es immobilisé mais tu peux quand même taper les gens et tout c'est juste que derrière on te pousse dans les gens et derrière ces gens là ils sont stun et eux ils peuvent rien faire par contre voilà mais ce que je comprends pas c'est que en fait à quel moment tu veux genre essayer de toucher les ennemis avec ton Q-spell sauf si vraiment c'est une projection qui est genre donnée avec d'autres spells de Renata dont on va parler plus tard mais la plupart du temps ça va surtout être un politique que tu vas utiliser pour ramener les ennemis vers toi généralement parce que c'est quand ils sont vers toi et donc généralement par conséquent plus loin leur tour qui sont plus sujet à prendre des dégâts des restes des sorts et notamment c'est un sort qui va être très intéressant lors des ganks si un jungler te gank derrière tu arrives et tu le ramènes vers toi et derrière le gars bonne chance pour pouvoir réussir à retourner sous ta tour basiquement donc voilà un sort qui va être un peu un peu skillé quand même à toucher puisque c'est quand même un projectile qui s'arrête au premier ennemi touché si c'est un sbire je crois que ça va être dégueulasse mais je crois que du coup tu peux quand même projeter un sbire dans une direction il y a peut-être moyen que ça serve un peu en termes de clear de vague de sbire mais pas trop non plus je me doute bien que ça va pas être non plus incroyable c'est clairement un spell qui est pensé pour être utilisé sur les champions plus que sur les sbires voilà donc clairement un spell qui ressemble à un grab de blitzcrank ou de trèche basiquement sauf que c'est légèrement moins fort on va dire entre guillemets en vrai je dis ça mais ça m'a l'air limite plus fort que le grab de trèche avec la différence que tu peux pas rappuyer sur le sort pour te projeter vers les gens mais je pense qu'avec renata vous allez voir plus tard on a pas trop envie de le faire bon pour l'instant ça va c'est genre ok vous allez me dire bon le spell est un peu fort mais c'est pas non plus genre trop fort donc finalement donc ok donc là pour l'instant ça a l'air d'être plutôt ok maintenant on va passer au Z et je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de vous calmer voilà d'éloigner les objets coupants autour de vous et on va y aller en douceur renflouement Renata Glask confère à un champion allié ou elle même une vitesse d'attaque et une vitesse de déplacement croissante vers les ennemis si l'allié obtient une élimination sur un champion ennemi la durée du buff se réinitialise si l'allié meurt pendant le renflouement ses PV sont restaurés mais il se met à brûler et meurt en 3 secondes l'allié peut arrêter la brûlure en éliminant un champion avant de mourir ce n'est pas un sort de base c'est une compétence ultime en fait qui vient d'être balancée sur les Z parce qu'apparemment Riot 1 champion sur 5 se dit putain vous voyez ce sort là qu'on a c'était une super idée pour un ulti en vrai ça vous dit on le nerfe un peu et on le met en sort principal pour un autre champion c'est à dire que ils ont fait le coup avec Gwen par exemple et son Z le fameux Guanizimyun comme on l'appelle le fameux même et là ça a l'air d'être ils ont fait ça aussi sur Seraphine le Z de Seraphine est quand même assez fort surtout en version buffée pour le passif et ben là ils font pareil avec Renata Glask comme on l'appelle bon ok alors calmez-vous donc on a dit ok déjà on n'a aucune durée du buff en lui-même mais apparemment là on a ouais on peut le on peut le compter ouais 3 à 3,5 secondes à peu près 4 secondes maximum donc c'est un gros buff quand même c'est un gros buff je vais pas le cacher c'est quand même un gros buff ça va pas l'être un gros 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 buff non plus ah si quand même ah si quand même ok ok ouais donc ça a l'air d'être un gros buff du coup alors là pour le coup c'est vrai que je trouve ça très intéressant de voir qu'ils utilisent Jinx comme exemple parce que c'est vrai que je trouve que ça peut être un personnage qui est assez intéressant à utiliser enfin sur lequel utiliser ce renflouement mais il y a aussi des personnages comme Zeri qui pourraient être extrêmement intéressés par ce genre de buff qui donne de la vitesse de déplacement même si ça donne pas un shield donc ça s'énergise pas tellement avec le le passif de Zeri mais vous allez voir on a pas fini les spells ouais mais du coup en gros c'est un bon gros buff sa mère qui se réinitialise parce que sinon c'est pas drôle ok donc par exemple ça pour moi c'est pas drôle ça pour le coup ça devrait être enlevé c'est pas on n'a pas besoin de ça dans League of Legends on n'a pas besoin d'un buff de vitesse d'attaque et de déplacement qui se réinitialise quand on énumine un champion de mi tu vois ça c'est déjà l'une des propriétés de Jinx qui est genre extrêmement fort sur le personnage et je pense que le donner à tous les personnages n'est peut-être pas une bonne idée voilà ce serait mon mon take away de ce genre de description de ce genre de spell c'est peut-être pas le genre de truc que j'ai envie de donner à tous les persos bon c'est un buff qui n'a absolument aucun sens de se donner à soi-même à part pour donner la vitesse parce que c'est une vitesse de déplacement qui est croissante vers les ennemis donc c'est vraiment même pas genre une vitesse de déplacement genre bonus partout tout le temps on s'en fout n'importe quoi non c'est vraiment vitesse de déplacement croissante vers les ennemis donc à moins que Renata ait décidé de mourir extrêmement vite et donc de nourrir de manière intentionnelle l'équipe adverse je ne suis pas sûr que ce soit un sort extrêmement intéressant à utiliser sur soi voilà mais par contre sur les alliés ça a l'air d'être vachement fort voilà c'est ça a l'air d'être quand même vachement fort et ça c'est sans parler de la deuxième moitié du spell donc en effet il se pourrait que si l'allié meurt pendant le renflouement ses PV vont être restaurés c'est un passif de l'âme chemtank très bien chemtank par contre vous oubliez plusieurs choses messieurs de Riot Games je vous ai spoil je voulais appuyer sur ça vous oubliez quelque chose messieurs de Riot Games première chose si l'allié meurt pendant que ouais voilà il meurt mais du coup vous voulez le cacher mais si l'allié meurt ça veut dire que la durée du buff elle est augmentée de 3 secondes basiquement quand il meurt en plus il n'y a même pas de temps il n'y a même pas de temps pendant lequel il est en mode ah je meurs mais en fait je revis non c'est vraiment c'est genre vraiment ah je meurs mais en fait je ne meurs pas en fait je ne suis jamais mort ce qui fait ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de temps pendant lequel tu ne DPS pas et tu gagnes 3 secondes sur ton buff donc il va vraiment y avoir des moments où un allié voudra se tuer soi-même genre se laisser tuer avec le buff pour pouvoir garder son buff de vitesse de placement et de vitesse d'attaque en obtenant du coup une barre de vie supplémentaire basiquement même si il se met à brûler et tout je me doute bien que ça va pas durer 3 secondes forcément le buff n'est pas pensé pour durer 3 secondes c'est à dire que soit tu vas te faire tuer avant les 3 secondes parce que les gens vont t'infliger des dégâts en plus de ta vie qui descend mais en plus soit tu vas réussir à les tuer avant et derrière tu restes toi-même mais du coup ça marche pas de fou alors en fait bon ok normalement si le spell est équilibré les ennemis ont quand même les gold lorsque l'allié meurt même s'il se met à être rez ses PV sont restaurés il se met à brûler normalement il devrait quand même crever s'il crève quand même ça va parce que du coup tu peux avoir les shutdown des trucs comme ça c'est juste que derrière on a un problème avec les hyper carry qui vont potentiellement avoir pas mal de buff sur eux avec cette boost de vitesse d'attaque et de déplacement et qui en plus vont pouvoir faire des dégâts même au-delà de leur mort et qui vont potentiellement s'ils se mettent à tuer des gens rez dans un teamfight et le faire gagner du coup donc ouais c'est clairement un sort qui est beaucoup trop fort actuellement on pourrait enlever ça très clairement et si vraiment le sort est vraiment trop trop fort peut-être que enlever la vitesse d'attaque et de déplacement serait une bonne idée lorsque le champion meurt voilà ça pourrait être intéressant parce que surtout le problème c'est que s'il arrête la brûlure en éliminant un champion avant de crever mais derrière du coup le buff il se reset ah oh bordel de merde oh le sort de fou le sort de fou furieux non mais parce que les gens vont parler du dernier spell mais pour moi le gros problème c'est celui-là pour moi le gros problème c'est celui-là il va falloir faire gaffe mesdames et messieurs parce que nous ne sommes plus en territoire conquis là c'est sûr donc ensuite on va passer au E le programme de fidélité bon là on est vraiment clairement sur un sort voilà c'est un fourre-tout quoi rien à glace qu'on voit ces missiles techno-chimiques qui protègent les alliés et blessent et ralentissent les ennemis lorsqu'ils passent dans la zone les missiles appliquent également leurs effets autour d'elles au lancement et dans une explosion à portée maximale donc là au lancement et à portée maximale là voilà bon c'est pas un truc qui a énormément de portée bon déjà première chose ce que je veux dire déjà on va entendre le sound design bon c'est pas fou l'idée d'avoir des missiles qui protègent les alliés c'est très drôle moi j'adore des missiles qui shield c'est très très drôle c'est vraiment une idée que je trouve incroyable mais en plus de ça du coup c'est un spell qui fait quand même pas mal de choses c'est à dire qu'il va shield les alliés il va faire des dégâts et ralentir les ennemis qui sont touchés c'est pas mal quand même pour un sort de remplissage c'est quand même vachement bien sachant qu'en plus ça fait des dégâts autour de Renata donc c'est même pas genre tu dois viser ou autre chose c'est vraiment un spell anti avec vraiment une assurance une assurance tout risque genre une assurance je sais pas viser ou les mecs ont même pas le counterplay d'aller près de toi parce que du coup tu vas quand même être touché autour de toi ce qui fait que du coup tu vas tout le temps avoir un shield quand tu lances le sang et du coup avec Zeri bon c'est marrant parce que du coup tu shield et tu donnes de la vitesse de déplacement à Zeri en même temps que tu donnes de la vitesse de déplacement et d'attaque avec le Z bon c'est très très drôle le combo Zeri Renata il va être assez marrant quand même à être utilisé voilà mais ouais ouais non mais en fait c'est quoi le à quoi ça sert de jouer Zilean en fait maintenant c'est ça la question que je me pose à quoi ça sert de jouer Zilean quand on a ce personnage en fait mais bon bref il faudra que les cooldowns soient très gros sur ce personnage si on veut qu'ils soient équilibrés parce que c'est vrai que ça m'a l'air d'être des spells vachement forts en fait mais si les cooldowns sont hauts ça va en vrai parce que si sur le Z il a 22 secondes le E il en a 15 et le Q spell il en a 10 ça va à quoi genre le perso est fort mais pas non plus on peut arriver sur un truc type Galio où tous les sorts sont bons mais tous les sorts sont pas bons à cause du cooldown qu'ils ont et du fait qu'ils ont pas des chiffres ils ont pas des numbers ils sont extrêmement gros donc voilà pourquoi pas mais ouais c'est un spell qui est assez sous-coté on va l'appeler parce qu'en plus ça peut appliquer le Moonstone du coup potentiellement un truc vachement stylé à faire avec Renata qui a déjà un Mandate intégré donc pas besoin de prendre un deuxième Mandate tu peux prendre soit un Shurelia soit un Moonstone Shurelia je peux le voir derrière si tu veux vraiment un gros buff de vitesse de déplacement tu peux prendre Shurelia et là tu joues avec Zeri tu lui donnes trois buffs de vitesse de déplacement sur elle bon tu la revois plus quoi tu la revois plus et tu revois plus la team ennemi non plus et en parlant de team ennemi mesdames et messieurs il est temps de passer au sort ultime et encore une fois je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de éloigner les objets coupants une deuxième fois un petit peu plus loin de vous car on va passer au sort ultime de Renata Glask qu'il s'agit il s'agit de prise de contrôle hostile Renata Glask envoie un nuage chimique qui rend ses ennemis fous furieux ce qui augmente leur vitesse d'attaque et les force à lancer leurs attaques de base contre tout ce qui les entoure les ennemis fous furieux attaquent en priorité leurs propres alliés puis les unités neutres puis l'équipe de Renata Glask puis Renata Glask elle-même ok alors est-ce qu'il était nécessaire de donner à ce spell autant de portée parce que déjà c'est énorme quand même comme portée là on est quasiment sur la portée de l'ulti de Maokai tout en allant plus vite et en ayant globalement un CC qui est débattablement plus fort donc quand j'ai vu ce spell je me suis dit c'est vraiment genre ça me rend extrêmement triste que Maokai ait l'ulti qu'il a actuellement parce que bon ouais les gars bon quand même le perso m'a l'air assez assez fumax mais bref bon je suis là pour temporiser cet outil autant les trois autres spells bon voilà je donne mes sentiments honnêtes là je vais essayer de temporiser l'ulti parce que c'est le genre de truc où les gens étaient là en mode c'est n'importe quoi le perso il va être pété machin machin ok bon déjà premièrement oui il va être pété mais deuxièmement l'ulti est pas aussi fort que ce que vous pensez premièrement il s'agit d'un ulti qui en effet rend les ennemis fou furieux sauf que ça les fait lancer leurs attaques de base contre tout ce qui les entoure d'accord ce qui veut dire que potentiellement des personnages de type les tanks les mages les supports c'est des personnages qui ont pas des dégâts d'auto-attaque très élevés en tout cas pas la totalité tu vois des personnages voilà donc c'est pas non plus des personnages qui vont vraiment faire des gros dégâts à leurs alliés généralement ça va surtout être les bruiseurs potentiellement surtout avec les changements qui vont arriver dans le prochain patch les les cariadés du coup forcément et les assassins basiquement donc ça ça va être basiquement les trois les trois classes de personnages qui vont être les plus dangereuses pour leurs propres alliés basiquement bon premièrement les ADC peuvent prendre purge c'est pas c'est pas un sort d'invocateur interdit notamment si pour peu que vous tombez sur Renata H par exemple c'est quand même des voilà c'est le genre de CC voilà des genres de botlane où t'es en mode bon je vais prendre purge je suis sûr d'avoir globalement des trucs à purger dans la game sous purge est quand même un sort d'invocateur qui va être généralement très utile puisqu'il permet aussi d'enlever la fatigue et l'ignite donc c'est plutôt intéressant plutôt intéressant de prendre ce genre de spell pour ce qui est les assassins ils ont généralement énormément de mobilité et donc des compétences qui vont leur permettre d'esquiver ce genre d'ultime donc ils vont pas forcément être touchés aussi souvent que les autres classes et par contre les bruiseurs bon j'ai rien à dire mais ouais essayez de pas vous prendre le passif de Darius sur votre gueule deuxièmement c'est un ultime qui est très intéressant forcément qui a une grosse portée qui a des gros CC tout ça mais comme la plupart des ultis avec des gros CC c'est aussi des ultis qui peuvent être juste une taxe à 1300 gold pour les ennemis c'est à dire que 1300 gold c'est pas non plus des trucs énormes certes il y a pas mal de champions qui sont des taxes à 1300 gold Malzare est un champion avec une taxe à 1300 gold pour prendre une petite QSS et hop t'enlèves ton ulti Scarner est aussi un champion qui est une taxe à 1300 gold vivante le gros problème de la taxe à 1300 gold c'est lorsque c'est sur un personnage qui a déjà énormément d'outils dans son kit en plus de ça Malzare il a un silence et un passif qui lui permet de prendre moins de dégâts voilà il a des petites bêtes et des machins mais genre ça c'est unique ces spells là ne sont forts que s'ils sont sur un personnage qui a le temps de prendre un Riley pour slow les gens ou autre chose ou sur un midliner qui a suffisamment de dégâts pour ce qui est de Scarner par exemple bon ces autres spells c'est pas non plus des spells oufissimes il s'est bien des spells un peu merdiques c'est pour ça que c'est peut-être le champion qui est parti pour se faire rework le plus vite donc les taxes à minitransingol oui mais Renata a quand même d'autres outils dans sa manche en fait elle a quand même un étourdissement qu'elle peut utiliser pour pull un ennemi elle a un buff de visée d'attaque de déplacement qui fait raise les gens et elle a un slow qui donne un shield bon c'est quand même pas mal comme kit pour un personnage qui est déjà une taxe à minitransingol mais ensuite il faut juger la practicalité de ce genre d'ulti parce que déjà si tu ultis un seul mec bon il va il va forcément te foncer dessus du coup c'est sûr ça va quand même être assez utile mais il va pas faire des dégâts à ses potes donc ça va forcément être un peu moins utile que si c'était juste un slow ou un stun plus long quoi on va dire pour ce qui est par exemple en fait par exemple c'est vrai que c'est le genre de spell qui est assez fort on est d'accord mais qui peut être réduit par la ténacité par exemple donc les jambières de mercure ou les sandales de mercure les sandales de mercure je crois et l'élixir de fer je crois je suis pas sûr mais il y a des unflinching aussi la ruine de l'arbre résolve encore une fois tout ce qui est Mickaël aussi mais bon c'est vrai que Mickaël est moins utile quand c'est un spell qui peut toucher le support et l'ADC mais voilà vous avez compris basiquement et aussi le fait est que il faut voir un peu les personnages qui vont s'attaquer entre eux c'est à dire que si ton AD carré c'est genre Jean et qu'il va attaquer genre Malphite bon je suis pas sûr que la partie fou furieux du truc elle soit extrêmement importante là le Jean il va pas faire énormément de dégâts c'est vrai que c'est un spell qui scale en fonction de l'équipe adverse techniquement vu que bon si les champions adverses ont pas de gros dégâts ben ils vont pas se faire de gros dégâts non plus mais à l'inverse si c'est une team de squishy par exemple si c'est le genre de composition qu'on avait tendance à voir avec genre 3 ou voire même 4 carry des fois ou genre un truc avec genre action top vain mid tristana bot ou genre ezreal bot là forcément c'est des teams qui vont être extrêmement susceptibles à ce genre du team parce que s'ils se font toucher ils vont se détruire entre eux là c'est sûr mais si c'est des teams à base de je sais pas moi un malphite top une diana potentiellement en jungle ou encore mieux je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver un leesine en jungle ou potentiellement en mid lane un truc genre je sais pas moi azir sindra et en bot lane on peut avoir un truc du style avec zeri je sais pas trop comment ça marche si elle va auto-attaque avec sa vraie auto-attaque ou avec son q spell normalement ça serait avec sa vraie auto-attaque donc ça va slow un peu mais de toute façon t'es déjà provoqué donc tu t'en fous et clairement ça va pas scale en fonction de la dé de zeri donc ça va pas faire énormément de dégâts et derrière on support un truc genre alistar bon c'est le genre de composition qui va pas être extrêmement affectée par ce genre de cc voilà il y a des personnages qui pourront avoir du counterplay par exemple rexay pourrait voir lorsqu'elle va se faire prendre par cet ulti et sunborough elle même avant de se prendre l'ulti pour pas bump ses alliés quoi par exemple peut-être que si elle bump ses alliés ça va peut-être comment dire annuler le cc mais je crois pas je crois pas que ça va se passer comme ça mais en tout cas voilà il y a des counterplay à cet ulti mais c'est vrai que ça va être un ulti extrêmement fort et en plus ça rend en fait j'étais en train de me dire est-ce que ça rend pas l'ulti de maokai totalement obsolète et d'un autre côté c'est vrai que il y a des moments il y a des cas de situations des cas de figures où tu pourrais vouloir où tu pourrais vouloir un ulti qui se déplace plus lentement parce que ça donne plus de contrôle de terrain qu'un ulti comme celui de Renata Glesk d'ailleurs est-ce qu'on a vu le sound design attends what the fuck j'ai l'impression que c'est une explosion j'ai l'impression qu'on prend une on l'a lâché une bombe atomique sur la faille de l'invocateur le bruit d'impact est incroyable ah c'est incroyable là on est vraiment clairement sur une puissance une puissance assez incroyable quand même mais ouais donc voilà je suis là pour un petit peu temporiser cet outil c'est un outil fort c'est un outil team fight de type Seraphine qui peut techniquement renverser un team fight ça reste un personnage qui est genre par exemple moins pas forcément un personnage qui est plus fort que genre Seraphine parce que Seraphine a un spell un slow qui peut être un root qui a plus de portée elle a potentiellement plus de clean de wave entre guillemets plus de vague de spear elle a plus de heal et de shield mais elle a pas potentiellement pas le facteur je reste mes alliés bon mais elle a une petite zone qui peut potentiellement avoir une portée plus élevée que celle de Renata et qui est accélérée en plus je crois par les champions que ça touche donc voilà je vois qu'ils ont potentiellement essayé d'équilibrer Renata Glask potentiellement en la calquant sur d'autres personnages de League of Legends certainement des personnages comme Seraphine pour voir si le kit était certainement semblable je trouve que le personnage est quand même trop fort en le relisant comme ça et en le présentant à vous comme ça à la base j'étais pas en mode il est si fort que ça maintenant je suis en mode il est quand même un peu fort en termes de sort qu'il fait et qu'il va devoir être obligé d'avoir des nombres des numbers des paramètres atomiques qui seront pas aussi forts que d'autres spells d'autres personnages parce que sinon ça va être ingérable en fait parce que là on a basiquement un personnage qui peut buff en vitesse de attack et de déplacement tout en donnant un shield à ses alliés mais qui va également slow les ennemis ce qui va d'ailleurs permettre de balancer un ulti ou de balancer son Q spell qui va bump un ennemi sur son autre pote avant de mettre un ulti qui va les faire se taper entre eux pour que ton allié qui était mort avant les tue et du coup obtiennent un reset son buff de vitesse d'attaque et de déplacement tout en se faisant rez et en faisant plus de dégâts parce que tu leur inflige des dégâts au préalable grâce au passif mais après c'est des attaques de base donc c'est pas non plus énorme d'ailleurs quand on parle d'appliquer leurs effets autour d'elle au lancement on est d'accord que le E n'applique pas le passif de Renata c'est juste pour dire qu'il y a une explosion au lancer du sort et à la fin du sort je suppose sinon c'est un peu fort aussi parce que du coup ça agit un peu trop avec le passif bon le point fort du personnage c'est clairement ces deux spells là avec potentiellement le E qui est très sous-coté mais ouais c'est vrai que ces deux sorts là sont des sorts qui vont créer la différence du personnage et faire que tu vas piquer le champion ou pas par rapport à un Swain par rapport à à une Seraphine par rapport à je sais pas moi une Lulu par rapport j'allais dire à Ivern mais c'est pas vraiment le même cas de figure mais voilà vous avez compris le passif est clairement fait pour être pour être joué pour me donner une indication de support même si je pense que comme il s'énergise pas énormément avec le reste du kit parce que c'est les attaques de base de Renata et il a pas l'habitude de mettre énormément d'attaques de base je me demande si ça va être si fort que ça notamment à cause du fait que bah ça s'énergise pas avec ses autres spells et peut-être que le fait que le passif se passe si important que ça n'est pas une limitation suffisante pour forcer Renata sur une solo lane enfin sur une duo lane justement et qu'il va peut-être y avoir des compositions où Renata voudra être sur une solo lane où elle va juste agir en mode tu me tueras jamais tu me tueras jamais et bah potentiellement moi j'ai moyen que je te tue est-ce qu'il y aurait potentiellement des variants de Renata AD potentiellement puisqu'elle a quand même un slow et un stun qui sont des compétences qui sont assez facilement utilisables pour un carry AD surtout si on prend en compte sa portée d'attaque qui est assez grande si derrière elle a un buff de visée d'attaque et de déplacement vers les ennemis on pourrait avoir une Renata Glask de type qui aurait un rôle similaire à Action par exemple en top lane mais qui disposerait d'un meilleur ulti de teamfight ce qui pourrait être très intéressant et potentiellement des décalages post 14 minutes un peu plus impactants que Action donc pourquoi pas avec un build qui serait un peu orienté justement les fameux combattants légers du patch 12.3 qui est en train d'arriver avec peut-être un build peut-être trinité je sais pas ou potentiellement un truc qui ne genre un stridebreaker non pas un stridebreaker elle est genre surtout distance bon elle pourrait prendre un truc que genre Galeforce ou Shilbo en vrai c'est pas non plus problématique de fou de jouer critique sur elle si tu veux la jouer AD il y a un build AD qui peut être théorisable même si ce ne sera pas forcément aussi fort qu'un build genre full support ou autre chose c'est un personnage qui existe grâce à son kit de sort généralement donc le fait est que si le personnage a un kit de sort suffisamment bon il va être joué de toute façon si vous voulez donc ça va être plutôt intéressant de voir comment est-ce que le personnage va être joué et jouable et des combos potentiels qui peuvent être balancés potentiellement qu'un combo avec Senna pourrait être envisageable d'ailleurs par exemple pour pouvoir donner des gros nombres à Renata en comment dire en l'augmentant on va dire mais pas forcément comment est-ce qu'on les appelle en l'accélérant c'est un personnage qui va être accéléré par le fait qu'elle va pouvoir prendre les CS et potentiellement avoir une duo lane qui va avoir un peu de scaling quand même si le personnage est jouable full AP et que l'utile finit par faire des dégâts de fou furieux que le E finit par avoir des dégâts de fou furieux on pourrait voir un build de Renata qui va avoir des bons gros ratios AP qui pourraient se jouer full AP ou en tout cas briser AP avec une une étreinte démoniaque et pour peu que le Z scale en fonction de l'AP de Renata ça m'a l'air d'être un truc plutôt stylé il y a quand même aussi moyen d'avoir des trucs du genre l'item support pour les je sais plus comment il s'appelle désolé l'item support pour les tanks qui te donne un buff sur les sur les CC que tu fais ou alors potentiellement un build à base de Shurelia ou de Moonstone qui pourrait être très très intéressant puisque ça permet derrière aux personnages de heal en plus en fonction du temps les gens en plus d'avoir des shits d'améliorer sur son E et derrière de buff énormément un allié en lui donnant un shield une buff de vitesse d'attaque de déplacement et potentiellement avec le staff de l'AP de l'accélération de compétence ou l'encensoir ardent qui va donner de la vitesse d'attaque je crois ou de déplacement de vitesse d'attaque je crois et des dégâts en hit donc potentiellement un truc comme ça ou alors un bon gros lane bully avec un Imperial Mandate qui va agir comme un deuxième passif qui va faire que le personnage va faire juste trop de dégâts en lane et va empêcher des personnages qui ont pour but de snowball sur la lane genre Samira et tout de réellement faire des trucs quoi ouais 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 ah oui et le spell se fait win wall basiquement aussi par Niazuo tout ça il peut se faire pari par Fiora il peut se faire je sais pas s'il peut se faire z par Samira je pense pas que ça marche mais ouais tu peux aussi le comparer à une vague de Nami et c'est à dire que ouais bon il y a la provocation qui est quand même plus grosse qui est un plus gros essai aussi mais ouais c'est des utiles qui peuvent être un peu plus un peu comparé quoi donc ouais c'est un personnage qu'on peut rapprocher de Nami par exemple même si Nami ne reste pas des cibles alliées ouais 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 c'était quoi l'item support comment est-ce qu'il s'appelle je vais juste terminer avec son nom c'est le linceul de la congruence je ne le retirerai pas ça ne le retirerai pas du tout mais ouais ça a l'air d'être stylé ça a l'air d'être stylé oui ça peut être un item prenable sur Renata sachant que du coup c'est si on immobilise des champions ou si on a été immobilisé la cible et tous les champions ennemis proches subissent 9% de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes ça peut être stylé parce que le le Q-spell peut potentiellement bien synergiser avec l'item puisque tu vas le balancer sur un gars d'arrière donc il va prendre ces deux personnes vont prendre plus de dégâts s'ils sont apportés l'une de l'autre et l'ulti bon j'ai pas besoin d'en parler donc ouais intéressant il peut y avoir une rune des runes comme optimisation glaciale ou aftershock qui sont reprises sur ce personnage tout comme des runes comme Aerie par exemple ou la comète donc franchement je trouve que c'est un personnage qui peut être joué un peu partout en vrai et qui a pas mal de diversité de bundes je trouve que c'est un personnage qui m'a l'air assez fort faudra voir un petit peu comment est-ce que ses nombres sont équilibrés parce que sur le papier il a l'air vachement fortiche quand même donc voilà c'est mon bilan sur le personnage on est déjà à 40 minutes pour un personnage comme ça qui est quand même vachement stylé vachement classe potentiellement un de mes futurs mains parce qu'il a l'air vachement stylé de fou mais ouais Renata trop stylé et pour les gens qui peuvent toujours pas jouer Zeri vous allez peut-être pouvoir la jouer si les gens se mettent à ban Renata vous voyez le bon côté des choses donc voilà j'espère que cette petite vidéo cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir pour récompenser un petit peu la chaîne mais pas autant que de s'abonner puisque ça vous permettra de voir les prochaines vidéos que ce soit d'adamnés sur League of Legends ou sur d'autres jeux moi je vous laisse je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo à plus tout le monde tout le monde c'est un petit pouce